Nous c'est Seb, NHA, un haut Savoyard et une Belge. On a retapé un vieux camping-car qu'on a appelé Maurice, en l'honneur de mon grand-père qui adorait les roadtrips. Comme lui, on a toujours aimé voyager. On vous emmène à bord de Momo. Et pour ce premier voyage avec lui, direction le Cap-Nord. Tout à l'extrême nord de l'Europe. On vous partage nos découvertes, nos coups de cœur, mais aussi nos désillusions. Alors, on est parti ? On est parti ! En route pour le Cap-Nord, il nous reste 200 km à parcourir. Et ce n'est pas rien d'y aller. La distance, les intempéries, le dénivelé qui passe de 0 à 1000 m constamment. Et dire que certains le font à vélo, en transportant leur campement, on est vraiment admiratif. On fait un crochet pour prendre la dernière route panoramique avant le Cap-Nord. Et là, on se fait surprendre. C'est un de ces moments où dans un voyage, sans s'y attendre, toutes les conditions sont réunies. Ces paysages bruts, minéraux ou crépuscules sont comme un début du monde. Là où tout aurait pu commencer. Le voyage pourrait s'arrêter là, sans valer le coup. Oui, on est complètement gagades et règne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On ne dirait pas, mais il est 22h30. On cherche un spot pour la nuit. On voulait voir le coucher de soleil. On l'a. Notre revue ce soir, il est... Notre croix d'heure ? Notre croix d'heure ? Notre croix d'heure ? Quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Je comprenais. Voilà, on part. On a eu un beau soleil hier soir en arrivant. On a bien profité. Et puis là... On a la pretenez, les doigts gelés. Et la température qui a baissé de 11 degrés d'un coup. On était à 20, on est à 9. C'est ça ? Je crois que... On n'est pas beaucoup. Il fait froid, il pleut, il y a surtout ce vent polaire. Mais malgré ça, on est tellement sans le charme de cet endroit qu'on décide d'y passer une nuit de plus. Je ne sais pas si on voit bien, mais là, il y a un renard. C'est chelon. À Avoysund, on a vraiment eu l'impression d'arriver au bout du monde. Et on a même eu le droit à une mini-copie de l'emblématique globe du Cap Nord pour nous tout seuls. Et on a même eu le droit à la mini-copie de l'emblématique. On avait lu des avis de gens qui trouvaient que le Cap-Nord était surfait, un attrape-touriste. Mais nous, on a adoré, surtout la route pour y accéder. On ne savait pas si notre vieux campagnon de route tiendrait le coup. On est tellement heureux d'avoir atteint notre but. Petite info pratique, le parking et le monument sont accessibles gratuitement. Seule l'entrée du musée et du restaurant est payante. Et nous voilà à ce jour le 8 août. Regarde, j'ai promis le soleil, il y en a ? On accède au véritable Cap-Nord à pied, mais vu le temps et malgré le vent, on s'est dégonflé. Voici la destination initiale de notre voyage. On est en 8 août et 40 passes. On est en 8 août et 40 passes. On est en 8 août et 40 passes. Le globe indique que l'on se trouve à la toute fin de l'Europe. Ce cap mythique aurait été découvert au XVIe siècle. Et la falaise de 307 mètres devait être gravie par les passagers des premières croisières, organisées 300 ans plus tard, avant que cette île ne soit reliée par la route. Trouver une place ? Emmener Maurice au point le plus au nord de l'Europe, là où le soleil ne se couche pas pendant plusieurs mois, c'était le prétexte de cette première aventure pour tester sa fiabilité et savoir si ce mode de voyage au long cours nous plairait. Mais ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que plein d'autres belles découvertes nous attendaient sur la route de retour. Sous-titrage ST' 501 Voilà qu'on redescend du Cap Nord avec l'impression d'être un peu perdu. Maintenant qu'on a réalisé l'objectif de ce voyage, on ne sait plus trop dans quelle direction aller. On a déjà vécu tellement de belles choses, on n'a pas envie que ce voyage se termine. Alors on se laisse guider, et cette sensation s'estompe très vite face à la beauté de ce qui nous attend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est fou ce que la Norvège peut proposer comme spot nature. On adore. C'est de la méduse. Wow, fudge. C'est énorme. Ça, c'est de la méduse. Mais dis donc, à chaque fois que tu pêches, on a de la chance. On fait de belles rencontres. Oui, ça fait un lien direct avec les gens. C'est lui qui vient de le voir. Pareil pour la première fois. Et là, du coup, on a goûté le king crab. Alors on vient de rencontrer un Norvégien. Enfin, Seb surtout en pêchant. Il ne pêche que des Norvégiens. Il ne pêche que des Norvégiens, du coup. Et là, il nous a invité à manger des pinces de crabe royale. Des pinces de cap-chat-cap qui pêchent lui. Ça vaut 100 balles le kilo. Et il nous en a donné à foison pour faire la planète. Donc, on sort tout un sac. C'est juste assez incroyable. Et il est même revenu nous donner, pour les offrir un petit dessert. Ah, d'accord. On goûte pas des bêtes chez lui. C'est des bêtes sauvages qu'on trouve par ici. Vous voyez ? Je n'ai pas tort les doigts. Il nous a donné aussi un petit hameçon. Je n'arrivais à rien pêcher. Et avec l'hameçon, j'ai tiré 5 poissons. Quasiment la suite. C'est ça. Tu fais la présentatrice. Oui, moi je fais... Donc, on est juste dans un endroit incroyable. Et deuxième cadeau, en pleine nuit, on a été réveillé par ce bruit reconnaissable parmi tant d'autres. Une baleine et ses deux petits. Si près du rivage, c'est rare. Dans la prochaine vidéo, on vous présentera notre dernière étape dans l'extrême nord-est de la Norvège. A la semaine prochaine ! Vous l'entendez tout le temps. Tout le monde le répète. Mais ça nous aide vraiment si vous vous abonnez, likez et laissez un petit commentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501